Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Airsa 10-4 avec l'Ethiopie. On se retrouve immédiatement pour notre petite guerre des familles. Alors, petite guerre qui se passait moins bien que ce qu'on pouvait attendre, mais pas trop mal quand même. On va tout de suite lancer un réseau d'espionnage sur notre armi du Darfour, parce qu'il faut bien qu'on s'en occupe. Ici, on va commencer à avancer sur Adjuran. Échec des recherches en production. Ah merde, non, on perd des points là, c'est pas le thème. Ça me coûtait cher de prendre tout ça, donc prendre des trucs là si je veux en prendre, donc on va éviter. Donc les bourgeois font la gueule, normal. Eux, on va leur demander des troupes, je pense. Je crois que j'avais testé, ça ne montre pas la loyauté, ça ne montre pas le nombre de troupes s'ils ont beaucoup d'influence. Donc on va leur demander quelques troupes pour aider. Et on va se répandre un peu. Vous pouvez vous détacher, c'est bon. Mamluk font des réseaux chez nous, normal. Donc là, on a toute notre force militaire. Donc on va pouvoir normalement avancer de manière assez intéressante, voire même ils vont s'enfuir. Ce qui a l'air d'être le cas. Warsong Lee veut une paix ? Non, non, moi je veux faire des paix séparées avec eux pour leur piquer de la thune. C'était l'objectif de la guerre, c'était de prendre ça, mais surtout de rembourser un maximum de nos emprunts sur le dos de ces cons. Ah, le partage de connaissances est arrivé à son terme. Alors ici, on peut choper. Ouais, ils sont un peu trop nombreux pour notre armée de 11 000 hommes là. Dans les 16 000, on peut peut-être choper ceux-là. On peut les choper. On va essayer. Je pense pas que Adjura n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, s'ils viennent quand même. On envoie tout le monde. Ici, on peut peut-être se regrouper avant de partir. Donc toujours très très efficace. C'est probablement l'entraînement. Ils sont très très bien entraînés. Il faut sans doute les Adjuranais. Alors, on a efficace. Parfait. Donc toi, tu retournes là-bas. Où est le mec qui a du siège ? Toi, t'as un peu de siège. Tu vas à Mogadiscio. Et toi, t'as le... La chance, entre guillemets, d'avoir... Le vassal. Ah, merde, ici, il y a aussi. On va aller par là, du coup. Le stack wipe, un coup. Et du coup, on va enchaîner sur celui-là. On va essayer de se tirer, mais... Voilà, parfait. Ça, ça, c'est parfait. Ok. Donc ici, ça va tomber tranquillement. Ici, on va dire, vous pouvez vous détacher. On va scinder en deux. C'est pas la peine de rester à 200 000 là. Timorite va attaquer Hormuz. Pas de problème. Arrêtez-vous là, vous. Ah, merde, j'ai avancé. Hop ! On a un canon dans cette armée, là. On va peut-être le laisser sur un siège en speed. Hop. Et hop. Alors, c'est fait un moment que je ne vais pas regarder mes notifs. On peut construire des trucs. Alors, est-ce qu'il y a des bâtiments qui seraient intéressants à construire maintenant ? Ouais, beau. Pareil, les conversions. Il va falloir qu'on s'en occupe, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, je pense qu'avec ces sous, on va probablement en rembourser un petit emprunt de plus. Ok, ici, on va là. Là, on leur pose un canon. Après, on avance. Donc là, on cherche le 100%, tout simplement. Enfin, ou le maximum, en tout cas. Je veux pouvoir prendre tout le blague qu'il a. Je ne veux rien... Pas un centime. Je leur laisse pas un centime. Après, ils peuvent se faire bouffer, tout. Je m'en fous. La priorité, ce sera l'argent. Et derrière, on prendra éventuellement quelques territoires, si besoin. Mais la priorité, c'est vraiment l'argent, sur ce coup-là. En attendant, on va piller. Ok, à Duran, on est au max. Alors, combien de sous il a ? 140, c'est pas si mal. On prend bien sûr des répas de guerre. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On pourrait prendre ça. On va se taper 37 de pénalité d'expansion agressive. Ça ne coûte pas si cher à convertir. On va le prendre. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants, peut-être ? Accorder l'indépendance de ça, non ? Alors, on peut demander à ce qu'ils pètent l'alliance avec les même looks. Ce sera toujours ça de pris, également. Ça nous fera un truc de moins dans le dos. Et on prend. Voilà. Parfait. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas en exil, mais tant mieux. Ok, donc là, on légitime. On va pouvoir rembourser encore un emprunt. Oh, et on est devenu une grande puissance, voyez-vous ça ? Carrément. On rentre dans les grandes puissances. On est à l'huitième, mais c'est toujours pas mal. Après, il y a des nulas qui sont là, parce qu'ils ont un sacré malus aussi. Lui, je ne vais pas regarder, mais peut-être qu'on aurait pu le vassaliser. Mais non, ça ne sert à rien. De toute façon, ici, on est obligé d'avancer sur une seule ligne, donc c'est un peu relou. Autant le prendre pour nous. En attendant, on va profiter de ce réseau pour faire des revendications. 25, le mois prochain, on va en faire une deuxième, on va attendre. Warzangly veut sa paix. Il dit non. Ici, c'est pillé ou pas ? Ici, ce n'est pas pillé, ici. Arrêtez-vous deux secondes, les gars. On va piller un peu tout ce qui reste à piller. Donc là, on est à 26. On va donc faire notre petite revendication. Hop. Et puis, lui, on le fait revenir. On va envoyer quelqu'un s'occuper des pays outragés. Parce qu'on va en avoir besoin de... Vu qu'on va bouffer tout ça, là. Mogadishu, on prendra juste son blé, mais... Ah, bon, on a terminé le siège. On va attendre la fin du mois, je pense, pour... Histoire de piller un peu ce qui reste à piller. Ok, on a un Casus Belli contre le Vivian Agarra. Très, très bien. Terme de troupe, on n'est pas dingue. Ça va nous empêcher de relancer immédiatement une guerre contre les Mamelouks. Par contre, on pourra peut-être envisager une guerre contre le Darfur. Mais vu qu'on va le bouffer le plus possible, on va essayer de lui faire... Un maximum de Casus Belli. Enfin, un maximum de revendications, pardon. Ok, ici, c'est pillé. Rentrez, les gars. On attend la fin de ce mois, histoire de prendre tout ce qu'on peut, là. Et après, on rentre. D'ailleurs, vous arrêtez là. On va lancer un petit entraînement, je pense. C'est bon, là. Le mois est passé, oui. Le mois est passé. Rentrez-vous. Ok, donc vous. Ici, on demande une paix. Ah, on pourrait prendre. Non, c'est une idée de merde, on va te couper et tout. Il a un peu de sous. On pourrait le vassaliser. Ça, ça ne serait pas inintéressant, par contre. Dans le sens où il pourrait, tout à fait, on pourrait le faire grossir sur Aljuran, tranquillement. Après, on a déjà un retard diplomatique. Est-ce que c'est bien utile ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non. On va juste prendre des repas de guerre classiques. On sait qu'on pourra le vassaliser plus tard, éventuellement. Ok, ici, on va lancer l'entraînement, lancer l'entraînement. On attend un jour que notre mec revienne. Et on prend une paix. Donc on prend tout. On prend le blé. Qui c'est qui ne va pas être content ? Quelques personnes, mais c'est des gens dont on se fout, globalement. On récupère un peu de sous. On bouffe tout ce pays. Hop, et voilà. Et on peut du coup rembourser un petit emprunt de plus. Ce qui est toujours ça de prix. On a encore quelques-uns, les emprunts. Mais on en voit doucement le bout. Allez, c'est parti. On légitime. Donc ça va gueuler un peu, c'est normal. Au niveau conversion, ça c'est pas inintéressant. On va le lancer. Donc on a une puissance maintenant. Ah merde, on a perdu un général. Fait chier. C'est pas grave. On vient là. On va s'entraîner tous ensemble. Voilà. Oui, je les laisse dans le coin parce que ça va péter dans le coin. Mais le deuxième. On va l'envoyer aussi s'occuper des pays outragés, le deuxième. Alors, au niveau des forts, on va les couper celui-là parce qu'on n'a pas de danger particulier de ce côté-là. Ici, bien sûr, on le laisse. Il y a le même look. Donc l'automne, comme prévu, n'a pas avancé dramatiquement. Est-ce qu'il s'occupe de faire des conversions, lui ? Non, il galère, j'imagine. Du shit en plus. Bon, ce truc-là, on le bouffera un jour. Pour l'instant, c'est pas trop le thème. Même s'il arrive à emmener Killua dans la guerre, on s'en fout. Alors, ça y est, ça gueule. Indépendance de Adal. Ah, ça gueule en haut, en fait. Ça, c'est un peu triste. J'aurais bien voulu m'entraîner un peu plus que ça. Alors, c'est où ? Sanag, Sanag. Ah non, c'est absolument pas là, en fait. Ah non, Adal, je suis con, c'est le truc que j'ai écrasé au début. Ok, donc c'est déjà en train de gueuler, là. Ça sera pas en 0-10, quand même, ici. Ça, c'est parce qu'il y a de la dévastation, ça fout un peu la merde. Ouais, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... claquer un peu de poing, là. Hop. On va aller là-bas. L'objectif, là, ça va être d'essayer d'éviter de... Ah, merde, mais c'est notre conquistador. Je peux pas faire de neutralisation des rebelles avec lui. Oh là là, quelle plaie. En plus, on est trop nombreux, on peut pas rester là. Ouais, en plus, il n'y a pas vraiment de province qui peut nous accueillir. Il y a là-bas, il y a ça qui peut nous accueillir. Ok, par temps, on est là-bas. Ici, ça va péter. On ira quand ça pètera. De toute façon, ça va péter un peu partout, hein. Ça va péter en Alodi, également. Au niveau trop, on est à quoi ? 18-5-3, ouais, il nous faudrait plus de canons. Clairement, il nous faudrait plus de canons. Alors, je pense que, d'ailleurs, avec les sauts qu'on a, on va lancer la construction de quelques galères. Voilà. Je pense qu'on peut commencer à se permettre, vu qu'on a remboursé beaucoup de nos emprunts. On peut aussi lancer des colonisations. C'est pas ouf, quoi. C'est un peu dommage que notre général, notre général, qui était quand même très très bon, et qu'on venait juste de recruter, soit mort. Mais bon, c'est la vie. On garde notre conquistador. Ok, on a les provinces qui commencent à se légitimer. C'est cool. Ça fait tellement chier de ne pas pouvoir s'entraîner, mon dieu. 0,5 ans, ça va péter. Et eux péteront dans la foulée. afflux de recrutement. Durée du recrutement à moins de 30%. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'on a d'autres qui sont intéressantes ? Alors, est-ce que, déjà, il n'y a pas des endroits où on pourrait mettre des édits ? Tout ça, là. Ça, c'est un état, ça. Unité religieuse imposée. Allez, hop. Donc, c'est Adia et Sidamo. Ah, la pule vache ! Ah ouais, ça pique. Alors, remarque, Sidamo aussi. Bon, on va les faire. Après tout, si ça coûte aussi cher, c'est que c'est de la province qui rapporte du blé. Allez, là, ça va se terminer, la légitimation. Ah, ça a pété. Ah non, ça n'a pas pété. J'avais entendu un... C'est le double Evan qui m'a perturbé dans le son. Alors, on soutient les bourgeois. Bah, bien sûr qu'on soutient les bourgeois. Petite question. Du coup, vous qu'on les soutient, ils vont nous filer du blé, non ? Ils perdent 10 sans loyauté, ils descendront à 46. Oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Du coup, on va peut-être pouvoir lancer ce petit bâtiment, histoire de développer un petit chouïa le pays, quand même. Ok, là, ça a pété. Donc, on va tracer là-bas. On ne peut pas encore rembourser d'emprunt, pas avec aussi peu de soupe à notre inflation, par contre. Vache, quoi. Ça fait tellement mal aux fesses. Ils vont réussir à la prendre, malheureusement. En plus, c'est la province qui nous rapportait du blé, c'est un peu triste, mais bon, c'est quoi comme terrain ? Désert-côtier. Ok, on va laisser un mec derrière, et le reste, on se tire. Parce que ça va péter au nord. Notre étage est sociable, parfait. Alors ici, c'est quoi la guerre ? Il n'est plus du tout allié au même look, vu qu'on l'a un peu piétiné, il y en a qui en profitent, bien sûr. Le même look désarme ses bateaux. C'est intéressant, ça veut dire qu'on pourrait pousser un peu notre avantage. Donc ici, maintenant que ça a pété, on va pouvoir recruter. Voilà, et on n'a plus de marins. Alors, une petite doctrine militaire, mais oui, complètement. En plus, ça va augmenter nos forts. Alors ici, je ne me suis pas du tout occupé de cette doctrine. Je pense prendre la doctrine religieuse. Parce que ça nous permettra d'avoir des casubélis faciles, puisqu'il n'y a personne de notre religion, des conversions qui sont quand même très puissantes. Après, comme vous me l'avez signalé, on a déjà, avec nos doctrines de base, on a un missionnaire de plus, on a déjà une puissance de conversion qui est quand même assez monstrueuse. 7, déjà, de puissance des missionnaires. Donc, ce n'est pas forcément ultra ouf. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres choses qui pourraient être plus intéressantes. Les novatrices sont toujours bien. Humanis, ça peut être cool aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses intéressantes là-dessus. Je choisirai selon vos idées. Au niveau des cultures, il n'y a rien de fifou. Bon là, par contre, on est vraiment trop nombreux. On va se couper en deux. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ça pète où ? On pourrait peut-être... Ça pète à Soba. Soba, c'est là. Bon, oui, ces troupes-là, si elles arrivent suffisamment vite, elles pourront passer en mode neutralisation. D'ailleurs, peut-être que même une fois-là, elles vont pouvoir le faire. Arrêtez-vous. Ouais, voilà, parfait. Elles peuvent le faire. Pendant ce temps-là, on va s'entraîner avec eux. Ici, on peut mettre assez d'hommes. Oui, 25, c'est parfait. Ok. Lui, il va venir s'entraîner. Alors, c'est où que ça gueule ? Du coup, là, ça descend. Indépendance de Betjaz, Alaïb et Swakini. Alors, est-ce que je peux me permettre de rajouter ça ? Ça gueule quand même fort. On va lui... Ça rapporte rien. On va essayer de limiter les combats, si on peut, dans l'idée de refaire des troupes. Il faut qu'on arrive à améliorer nos troupes. Enfin, pas à améliorer, mais à refaire nos réserves, plus précisément. Ok, donc ici, on a quelques bateaux. Une petite caserne à Chewa. C'est parti. Donc, on a nos premiers bateaux. Des galères. Cinq galères. On repousse un prêt. On a encore quand même quatre emprunts. Parfait. Une conversion de fête. Donc, l'autre, c'était Adia. L'autre conversion. Ça coûte un peu moins cher, maintenant, qu'on a converti l'autre. Donc, on va s'en occuper. C'est que 20 mois. Ça va peut-être piquer un peu, mais on peut se le permettre, maintenant. Bon, le Darfour, j'attends d'avoir un maximum de réseau d'espionnage. Ah, merde. Il est impie, le mec. Putain. Comme si on avait besoin que ça gueule encore plus, quoi. Bon, bah, tant pis. Il sera impie. Qu'est-ce que vous vous dites, moi ? Normalement, le prochain endroit où ça devrait péter, c'est en bas, hein. Au bio. Ouais, c'est là. C'est ce truc-là. C'est le truc qu'on pouvait libérer, c'était cette petite merde, en fait. D'accord, ok. Très, très bien. On les galère, on les désarme pas, parce que, tout simplement, ils ne coûtent vraiment rien à l'entretien. S'il faut qu'on se surveille, parce qu'une fois qu'ils ne serviront plus à rien, ça regueule un peu en haute nubie. Ici, on peut peut-être arrêter, par contre. Ah, ça diminue pas, en fait. Je pensais que s'ils se concentraient sur une province, ça serait plus efficace, mais même pas. tant pis, tant pis. Bon, on peut peut-être se calmer sur les pays qui nous aiment pas. On va renvoyer quelqu'un faire des bisous au même look. Il reste puissant, le même look. Face à nous, on n'est quand même pas non plus ultra, ultra fort. On est bien, mais on n'est pas ultra, ultra puissant. Bon, on va avoir 8 galères. Ça devrait, en théorie, suffire à lui faire un petit peu mal. Autant que c'est des galères de dernière génération. Il nous faudra un amiral, mais on verra ça au moment venu. Hop. Ça fait déjà plus que lui. Il y en a 4 là, et 2 là, plus un bateau de transport. Donc rien de fou. Ah, notre dernier conseiller est décédé. On va prendre une doctrine, mais ici, je crois qu'on est toujours à moins 5. Donc là, on va arrêter. Par contre, il nous faut quelqu'un. Ok. Donc, recruter des ministres, c'est pas possible. Là, il faudrait que leur influence soit beaucoup plus importante que ça. Ouais, on pourra chercher, mais il passerait à 40. On aura des ministres de base sans aucune réduction, donc c'est pas ouf. Donc, regardons ce qu'on a à côté. Efficacité commerciale. On a toujours lui, qui n'est pas encore mort. Qui coûte que dalle. Ouais, on va le prendre. Il coûte moins cher qu'un niveau. Ça, c'est l'autre qu'on avait eu avec un event, là. Je n'avais pas pris parce que j'avais choisi de prendre le plus jeune, mais au final, il a survécu à son cadet. Ici, on a quoi ? Modif de coups de la stabilité qui ne coûte vraiment rien aussi. Alors, le bonus est pourri, mais par contre, le reste n'est pas si mal. Là, on a un discipline qui est intéressant mais qui est un peu vieux. On va prendre lui. On va booster un peu ces deux champs-là. Au niveau du commerce, ça ne se passe pas si mal aussi. Dès qu'on aura le budget pour envoyer des bateaux, là, on le fera. Il devra se rembourser assez vite. Tiens, ici aussi, on a récupéré un truc principal. Un port. Ça, ça ne manque plus des masses du coup, avec nos conseillers, mais tant pis. Ok, ici, je crois qu'on a ce qu'il faut. Donc, on va faire une revendication sur ça et une revendication sur ça. Aujourd'hui, le Darfour, il est tout seul. Il est avec 7. Je pense qu'on va aller s'occuper de lui. Ah, il y a des soulèvements. Ah oui, ça gueule là-bas, forcément. Ici, si on s'arrête, ça gueule ou ça gueule pas ? Ça gueule un peu, mais ça doit être bien redescendu. Ouh là, accroissement de l'autonomie. Encore, ces deux provinces-là qui font chier. Asab et Kafa, quoi. Je ne sais pas ce qui leur prend à Asab et Kafa, mais... Ils sont super relou, ces provinces. Ah, c'est parce que j'avais limité l'autonomie. Oui, bon, ok, d'accord. On va aller là-bas avec eux. Je pense qu'on va même se poser sur Tokgear, là. La trêve avec Marianne a expiré. C'était une très longue trêve, mais franchement, on s'en fout. Ok, donc eux, ils sont tout seuls. On va rappeler ce mec-là qui ne sert plus à rien. Et après, on pourra faire ses... Ça, ça sera intéressant de grossir par là. Là, on aura un vrai intérêt à utiliser notre colon. Allez, toi, toi, t'arrives, là. Peut-être avant que ça pète. 90%, voilà, il a peu le temps d'arriver, malheureusement. Donc, il va prendre le commandant et du coup, il va aller s'en occuper à la main. tant pis. C'est un peu triste, mais c'est la vie. Le particulariste est au pire, sinon... Et ouais, à mon avis, on ne va pas avoir le temps de s'occuper d'eux non plus. Ça va péter aussi, je pense. Peut-être même sur le chemin. Allez, on s'en occupe. C'est un peu chiant quand le pays est trop pourri pour que tes troupes se déplacent à plus de 20 000 sans bouffer de l'attrition. C'est un peu chiant, quoi. Ok, alors testons. Ici, on prend le commandant. Ah non, il faut qu'on fasse le siège avant, bien sûr. Ok, si on teste. Là, on prend le commandant. Voilà. Et ici, on active la neutralisation des rebelles. On est quand même à 7. Donc ça va quand même péter. Ils vont péter à combien ? Ils vont péter à 8k, eux aussi. C'est bien eux. Oui. Donc tant pis, on va récupérer le commandant. Et on s'occupera du Darfour un chouïa plus tard. Alors après, est-ce que ça serait possible de limiter l'autonomie ? Ça gueule ici. Et là. Ah ouais, si je fais ça, il y a peut-être moyen. Je vais peut-être faire ça, en fait. Ici, on va limiter. Ici, on va limiter. Du coup, on va les passer en neutralisation. Donc on fout le commandant là. Hop. Et là, je pense que si je les passe en neutralisation, on est bien. Parfait. Donc là, on va éviter cette rébellion-là. Alors après, il y a eux, là. Qui font un peu chier aussi. Asab et Kaffa. Et puis, on ne peut pas vraiment limiter quoi que ce soit. Bon, on va attendre que ça pète. Ça, on va aller se poser de manière à peu près centrale. Pas trop le choix. Puis je ne peux pas foutre deux armées là. Ça fait chier. J'ai quand même un minimum besoin de mes troupes. Donc, normalement, ça descend. Ouais, voilà. Après, on va quand même essayer de se scinder un peu. Là, c'est que 3-8. En fait, ça ne gueulait pas grâce à notre tolérance. Mais vu que notre sympathique dirigeant a décidé de devenir impie, ça fout un peu la merde. Et notre autonomie aussi, elle est très très dramatique à cause de ça. Donc, du coup, les réformes gouvernementales, ça n'avance pas des masses. Bon, si ça pète sous ses pieds, ici, on est mal. Allez, allez les gars, n'explosez pas. Résistez. Ok, c'est passé. Ici, on est toujours à 2. Ici, on est à 0-3. donc ça ne sert à rien. Peut-être que si je mets cette armée en neutralisation, en neutralisation, ça passe. Et ici, du coup, il faudrait que j'enlève le commandant et que je la passe en neutralisation. Et ça passe. Ok, donc là, du coup, normalement, ça devrait se calmer 2 secondes. Donc, il y a eux qui gueulent. Vu le nombre de troupes qu'on a là, on va étendre jusque là la neutralisation des rebelles. On va attendre quelques temps que ça redescende. Dès que ça sera redescendu, on se tire en haut. On se tire s'occuper du Darfur. En attendant, ici, c'était terminé, du coup, les conversions de cet état-là. On peut donc enlever cet édit. Ça fera un peu plus de sous. Ici, ici, on a une province à convertir. Ah, mais je n'avais pas enlevé ces édits-là. Quel con. Attends, il faut que je regarde un peu mes édits. Ah oui. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est une erreur, petit signe. C'est une erreur. Du coup, ici, la province d'Arcy. Il nous faudra 21 mois. Ouais, vu qu'on vient d'enlever l'édit, on va se lancer. On ne va pas attendre de mettre un édit de religion imposée. Ça ne sert à rien. L'ami même look. On peut faire des revendications toujours sur lui. Donc, l'idée, c'est d'avancer par là. On va donc aller par là. On peut prendre une doctrine, mais voilà, c'est toujours celle-là. au niveau tech, on va attendre la tech. Ici, ça donne quoi, l'accroissement de l'autonomie ? On attend que ça passe à 50% et on se tire. notre rêve a expiré avec eux, donc on pourrait... Eux, il faudra qu'on les mange à un moment, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Ce qu'il faut, c'est qu'on mange ceux-là, là. C'est du désert, c'est de la merde, les Provences, donc ça ne coûtera pas cher. Ça sera une guerre assez rapide. Allez, c'est parti. Allody a adopté la renaissance, très très bien. Vous, vous prenez le commandant et vous pointez. On n'a plus aucun allié, là, on est d'accord. Ah si, on est toujours allié à eux, tiens. Ok. Ouais, bon, on va les garder pour l'instant. Qui pourrait éventuellement s'allier à nous ? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui accepteraient de s'allier à nous ? Je ne pense pas. Si, deux. Sarja et le Darfur. Le Darfur, on s'en fout. Et Sarja, c'est quoi Sarja ? Sarja, c'est cette petite merde. Ok. Eux, ils ont carrément réussi à gagner leur guerre et à vassaliser Banuusias. Ok. Et, ils ne veulent pas s'allier à nous parce qu'ils ne peuvent pas nous sacquer. Parce qu'ils sont neutres. Mais, ça pourrait être un allié intéressant contre les mêmes loupins, ceux-là. On va envoyer quelqu'un leur faire des bisous. Négligence bienveillante. Il semble que celui qui gouverne le moins gouverne le mieux. Notre manque d'implication s'est révélé bénéfique puisque l'économie est en pleine extension. le premier qui bouge on le taxe, le premier qui bouge on l'engage. Alors, c'est où ? C'est à Bayouda ? C'est dans le coin, ça, non ? Bayouda, ouais, c'est là. Euh, c'est un peu de la merde. Le modif des réserves locales plus 100%. Allez, hop, c'est là qu'il y a le plus. Bon, il va nous falloir un mec pour lancer la... pour lancer la guerre ici. Hop là, c'est parti, une petite guerre contre le Darfour. Ah, on peut prendre un truc pour notre vassal, bah, ouais, c'est quoi ? Takali. Pour Allody, ça ? Bah non, c'est complètement con. C'est l'autre bout du monde, non, non, on va prendre ça pour nous. Alors, on va tout de suite essayer de rusher son armée. On va laisser quelques troupes derrière, un speed. Il faut que je m'arrête. Je pense que 12 000 hommes, ça suffira largement. Voilà, il va là. Il fait demi-tour, il essaie d'aller attaquer. On va attendre qu'il se log, donc notre vassal va prendre un peu cher, mais c'est pas grave. On arrive pour lui sauver les fesses. Tu vas là-bas. Tiens bon, petit vassal. L'Ethiopie ne te laissera pas tomber, comme dirait l'autre. Ok, on va poursuivre. Tu vas là-bas. ici, on va essayer de le stack wipe. On n'eximile, mais normalement, ça devrait être passé largement avec notre avantage technologique et militaire en général. terrain moins un. C'est du désert, c'est ça ? Ok, ici, c'est fait. On va aller là-bas. Ici, on va rentrer. On va essayer de ne pas trop piller, puisque de toute façon, c'est un truc qu'on va prendre. On va envoyer, renvoyer le diplomate s'occuper du même look. Ah, on peut prendre une tech. Ça y est, on peut prendre cette tech. On va la prendre tout de suite. Voilà, enfin, on rattrape un peu notre retard diplomatique. Ça aide toujours avec les vassaux, ça aussi. Bien sûr. Ici, il a un de siège, j'ai un de siège. Ce que je vais faire, c'est que je vais me tirer. Ah non, si je me tire, il n'a pas assez de troupes. Bon, du coup, je ne vais pas me tirer. Oh, la rébellion qui a popé juste là, quoi. Bordel, des séparatistes nubiens. Putain, le con. Bon, du coup, je vais quand même te laisser te démerder deux secondes. On va aller s'occuper d'eux. Ah, la vache. Les salauds, quoi. Bon, l'avantage, c'est que ça fera une rébellion de moins à nous popper dessus. Parce qu'elle aura déjà, elle aura déjà explosé. Bon, ça va faire un épisode un peu plus long, mais on va finir ça en speed. Allez, on écrase ces cons. Voilà. Ensuite, on va prendre tous les canons. On en avait trois, des canons. Ah, il doit être de l'autre côté. Ici, on laisse des gens pour le siège et on se casse. Marianne qui fait des réseaux chez moi. Une grande, grande classique. Allez, on rentre. Alors, est-ce qu'on a des bâtiments intéressants ? Ouais, beau ça. chantier navaux, ça ne fera pas de miracle, ça c'est pareil. Ça c'est pourri. Non, on va garder les sous pour s'occuper de rembourser nos emprunts du coup. Allez, avec un peu de chance ça tombe, on n'en parle plus. Tu crois pas. A 21%, c'est quand même rare. Ah, ça retombe. Comme ça c'est fait. Petite épidémie des familles. Ici, ça se passe comment lui ? Ça se passe bien. Au niveau des endroits où ça gueule, bon, il y a encore Asab et Kafa qui gueulent un peu du coup, logique. Bon, notre prochaine cible je pense que ça va être directement les mamelouks. Alors après, il y a le Maroc avec... Ah, il s'allie à un autre truc. Plein d'autres trucs. Alhaza, donc ce truc là. Nadj, Maroc et Tougour. Ah oui, il devient un peu relou à attaquer par contre. s'allier avec eux. Ça me paraît compliqué. Ça, c'est déjà un allié. donc on va prendre c'est pas grave, on va prendre ses adversaires dans le coin. Lui, les adversaires, c'est Timoril et les trucs à l'autre bout du monde. C'est complètement con. Bon, là, il va se faire bouffer complètement le Yao. 5 en prestige. Parfait. Ça ne va pas tomber. On s'y attendait un peu. Vous, ce que vous pourriez peut-être faire, c'est vous scinder et puis aller vous occuper des... des rebellions dans le coin. Libertas Ecclesiae. Alors, les clercs de perle noyoté on gagne plein de thunes. Mais ouais, mais complètement. Carrément, on gagne plein de thunes. Du coup, on va aller se rembourser un petit emprunt. et on remporte le siège du Darfur. Parfait. On rentre donc au pays. Vous avez qu'à aller par là-bas. Le mec qui était au Darfur, on va le faire revenir. Il ne sert plus à rien. On pourrait donner des trucs à l'audi, mais... Franchement, je ne suis pas vraiment pas convaincu que ça vaille le coup. On va voir. Alors, déjà le blé. Ouais, c'est de la myrne. Ça me coûte 80 à légitimer. 21 points diplô. Il y a quelques personnes qui gueulent. On va le prendre pour nous. Hop, on légitime. Bon, par contre, niveau unité religieuse, ça va commencer à devenir compliqué. Il faut vraiment qu'on s'en occupe. Il faut que notre mec il bosse en permanence, en fait. Alors, on va regarder. Dégé à bourre. C'est où ça ? Dégé. 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 C'est ça. Ça, c'est pas un état, ça. C'est un état. Parfait. On va donc poser la religion. Et envoyer quelqu'un. Et du coup, vu qu'on a terminé cette petite guerre et qu'on a bouffé le Darfur comme vous m'avez demandé, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà bien, bien long. J'espère qu'il vous aura plu, malgré sa longueur. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques idées pour la suite, ce qu'on pourrait faire, qu'on pourrait attaquer, dans quel sens aller, etc. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada